Générique Bonjour, aujourd'hui je vous emmène en Russie, le plus grand pays amoureux de la langue française. 2012 est l'année de la langue française en Russie, avec une centaine d'événements culturels dans tout le pays. De Moscou à Vladivostok, 12 000 professeurs enseignent le français à plus d'un million d'élèves. Et chaque année, 3 000 russes viennent étudier en France. Ksenia est étudiante à l'université Paris Dauphine. Et elle nous explique sa relation affective avec la France et la langue française. La langue française pour moi, c'est d'abord une très belle langue. Et quand mes amis russes apprennent que je parle français, ils me demandent de leur parler, parce qu'ils trouvent que c'est vraiment extrêmement beau. Le français, c'est une langue de culture pour mes parents. Et ils voulaient que je puisse y avoir un accès. Et ils ont décidé que je dois apprendre le français. Mais après, quand je suis venue en France, j'ai vu les gens, j'ai vu les modes de vie, j'ai adoré ce pays. J'ai décidé d'apprendre le français moi-même. Entre la langue française et la Russie, c'est donc une longue histoire d'amour. Au 18ème siècle, toute la cour de Catherine II parlait français. Le grand poète Pushkin, lui-même, a écrit ses premières œuvres en français. Plus tard, Tolstoy, dans son célèbre roman Guerre et paix, dira même d'un de ses personnages qu'il pensait d'abord en français. Mais au 20ème siècle, cette histoire d'amour connaît quelques turbulences. Plusieurs prétendants font la cour aux russes. L'allemand, l'anglais et plus récemment l'espagnol et même le chinois. Aujourd'hui, la langue française a encore trop souvent l'image d'une langue de salon. Or pour séduire à nouveau, le français doit aussi apparaître comme une langue utile pour travailler ou encore pour étudier à l'étranger. Et c'est possible, la francophilie est encore très forte en Russie. Une véritable francomania. C'est d'ailleurs le nom du site internet de l'ambassade de France consacré à l'actualité de la langue française en Russie. Comme le dit un proverbe russe, ce n'est pas le champ qui nourrit, c'est la culture. Fort de cette francophilie, la langue française devrait encore pouvoir longtemps nourrir ce qu'on appelle l'âme russe, la rouskaya doucha. Et maintenant, les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. Du 17 novembre au 24 décembre, le festival Africolor à Paris. Du 23 au 25 novembre, le festival international de Slam 2.0 à Lausanne. Du 22 au 28 novembre, le festival du film français dans toute la République tchèque. Rendez-vous sur internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur. Prochaine destination, Paris. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.